Bonjour M. Robert Litzler. Mon nom est François Privé. Je suis un ami de Simon Lavoie qui m'a recommandé de m'adresser à vous pour vous expliquer un peu le projet qu'on a mis sur pied au Burkina Faso avec l'aide d'une association là-bas qui s'appelle l'association Le Bon Samaritain. J'ai cofondé avec des amis un organisme au Québec qui s'appelle Rebroiseurs du monde. Cette organisation-là, c'est une toute petite organisation qui s'est donnée pour objectif de promouvoir le reboisement ici et ailleurs dans le monde pour réussir à contrer plusieurs problèmes auxquels l'humanité risque d'être confrontée d'ici quelques années, notamment les changements climatiques, la désertification, la perte de territoires arables, la crise alimentaire aussi, l'acidification des océans. Tous ces problèmes-là, c'est des problèmes auxquels on peut apporter un début de solution si on plante massivement des arbres, notamment des arbres fruitiers et des arbres nourriciers. C'est ce qu'on s'est appelé à faire dans plusieurs communautés, notamment en Haïti, en République dominicaine, au Burkina Faso et en Guinée. Le projet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un projet qu'on a mis sur pied au Burkina Faso avec une association qui, comme je vous le disais, s'appelle l'association Le Bon Samaritain. L'interlocuteur principal avec lequel je travaille là-bas s'appelle Jean-Marie Koalga. Vous pourrez le trouver sur Internet en suivant les coordonnées que je vais mettre en commentaire de cette vidéo-ci. Jean-Marie Koalga, c'est un partenaire fantastique sur le terrain avec assez peu de moyens. Il a réussi à mettre sur pied une pépinière collective à temps gain qui a donné des bons résultats l'année dernière. Il a réussi ensuite à mobiliser 15 écoles primaires pour se joindre à un projet de concours de pépinière scolaire qui avait pour but de promouvoir l'idée du reboisement auprès des enfants. En fait, l'objectif de toutes ces pépinières scolaires-là, c'était de faire préparer par les enfants des écoles des petits arbrisseaux qui seraient ensuite plantés dans un terrain clôturé pour être protégés des chèvres, qui seraient aussi plantés dans les maisons privées des parents de tous ces enfants-là et dans la communauté en général de manière à faire bien saisir l'importance des arbres à ces enfants-là. Les pépinières scolaires aussi vont promouvoir des énergies renouvelables de rechange pour la cuisson des aliments, notamment l'utilisation de l'énergie solaire avec un petit four solaire simple qui s'appelle le four solaire Cookit. Ce projet-là, ces projets-là vont très très bien en ce moment. Jean-Marie Kualga a tellement bien fait son travail sur le terrain que maintenant les femmes de la communauté de Tanguin ont mis elles-mêmes sur pied une petite manufacture où elles fabriquent ensemble des fours solaires Cookit pour les vendre dans la communauté. La cuisson solaire a été bien adoptée, donc on coupe un peu moins d'arbres pour faire la cuisson des aliments. Or, la cuisson des aliments sur feu de bois cause à chaque année en raison des émanations, cause plus de morts que la malaria dans les pays du Sud, sans parler du problème de désertification galopant que la coupe du bois entraîne. C'est donc un beau premier succès que de faire adopter la cuisson solaire par ces femmes-là. Dans les pépinières scolaires, en plus de promouvoir la cuisson solaire, on va promouvoir aussi l'aménagement de baissières. Les baissières, c'est des ravins qui suivent les courbes de niveau d'un territoire et qui capturent l'eau de pluie de manière à amener cette eau-là à s'infiltrer plutôt qu'à ruisseler sur le sol en emportant la matière organique du topsoil. En traçant des sillons qui suivent les courbes de niveau, on amène l'eau à s'infiltrer dans le sol. Si vous voulez faire une petite recherche là-dessus, en anglais, on appelle ça des swales. Il y a Jeff Lawton qui en a bien montré l'efficacité. Il y a les cofondateurs aussi de la permaculture, notamment Bill Mollison qui en ont bien fait la promotion aussi en montrant que dans le désert de Sonora, par exemple, aux États-Unis, on avait fait des aménagements de baissières qui, plusieurs décennies plus tard, continuaient de donner des résultats visibles sur le terrain en capturant l'eau de pluie, l'eau de pluie qui arrive en très petite quantité, mais qui une fois capturée par les baissières, réussissaient à rendre les régions un peu plus fertiles là-bas. Dans les endroits où c'est déployé, on a observé dans certains des endroits où ça a été déployé en Algérie, des multiplications par 19 des rendements par hectare qui passaient de 50 kg par hectare à 950 kg par hectare dans certaines conditions précises où on déployait les baissières pour capturer l'eau de pluie, puis pour rendre le territoire un peu plus fertile. Ça fait donc partie des projets que les pépinières scolaires vont promouvoir. En fait, pour appuyer les pépinières scolaires qui sont démarrées par les 15 écoles contactées par Jean-Marie Koualga, jusqu'à maintenant, ce qu'on leur a fourni, c'est surtout des suggestions, des idées, une liste de critères sur lesquels concourir pour réaliser leur pépinière scolaire, puis on leur a fourni aussi une clôture pour protéger leur petit plant contre les agressions du bétail qui est en liberté pour de longues périodes de l'année au Burkina Faso. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on leur a fourni, puis les pépinières scolaires se sont bien mobilisés, les gens des écoles se sont bien mobilisés pour réussir à produire le plus d'arbres possible. Ils produisent ces arbres-là dans les petits sachets qui servent à distribuer l'eau dans les rues, des petits sachets que les enfants récupèrent dans les rues, donc en plus de planter des arbres, de promouvoir la plantation d'arbres, bien notre projet, en fait, se trouve à soutenir le ramassage d'une partie des déchets qui jonchent le sol des villages où les pépinières sont déployés. C'est donc un projet qui mobilise des communautés là-bas, pour lequel on aurait besoin maintenant d'avoir un petit peu d'aide. Ce que j'aimerais trouver, en fait, pour soutenir ce projet-là, j'aimerais trouver des écoles ici au Nord qui voudraient devenir partenaires de ces écoles, de ces 15 écoles primaires-là du Burkina Faso qui vont promouvoir les pépinières scolaires. J'aimerais trouver aussi des partenaires ici au Nord qui voudraient nous aider à fournir des ordinateurs et des connexions Internet à ces 15 écoles-là, de manière à ce que la communication avec les 15 écoles puisse être un peu plus fluide, puis que les écoles du Nord qui prendront contact avec ces écoles du Sud-là puissent être un peu plus régulièrement en contact avec elles. Un lien Internet, un ordinateur avec un lien Internet pour chacune de ces écoles-là, pourrait être un projet qui pourrait coûter relativement un peu. Pour chacune des écoles, je l'ai déjà fait en Haïti, on avait apporté des panneaux solaires, un ordinateur portable, puis sur place, on a fait affaire avec une compagnie qui assure la distribution de connexions Internet sur place. La connexion Internet nous coûtait 600 $ pour une année, puis avec l'ordinateur portable et les panneaux solaires, on avait ce qu'il fallait pour qu'un poste de travail puisse être branché à Internet avec suffisamment de bandes passantes pour qu'on puisse au moins communiquer les informations nécessaires à la promotion du projet, puis à l'avancement du projet. Éventuellement, ça peut donner une belle connexion entre cette école-là au sud, puis une école partenaire au nord. C'est de cette aide-là, en fait, qu'on aurait besoin maintenant pour faire avancer le projet un peu plus. Les écoles qui se sont joints au projet seraient bien heureuses de pouvoir profiter d'un lien comme celui-là à Internet. On a déjà dit aux écoles qu'il y aurait des prix au terme du concours auquel nous avons décidé de participer, des prix pour soutenir les efforts qui ont été consentis par les écoles. Le prix qui nous semblait le plus intéressant pour pouvoir maintenir le contact avec les écoles du sud, c'était un ordinateur avec une connexion Internet pour une année. Pour la meilleure école, si on arrive à en trouver pour toutes les écoles, ce serait encore mieux. Si on arrive à trouver une organisation qui nous aiderait à doter les écoles de petits laboratoires d'informatique avec peut-être plus d'un ordinateur par école, peut-être que ce serait intéressant de l'envisager et de fouiller un peu dans cette direction-là. Si vous avez des contacts qui peuvent nous aider dans cette direction-là, ce sera un grand bonheur d'en parler avec vous. Si vous avez envie de contacter Jean-Marie Coalga pour voir un peu plus précisément ce qu'ils ont réussi à faire au sud, ce sera un grand plaisir de vous mettre en contact avec lui. Vous pourriez déjà voir beaucoup de photos des efforts qui ont été menés par toutes les communautés aidées par Jean-Marie Coalga en cherchant « Projet de villages écologiques de temps à gain » sur Facebook, où plusieurs photos ont été déjà archivées avec des explications de chacun des projets. Je ne vous en dis pas plus, ça va être un grand plaisir si vous voulez me téléphoner d'en discuter avec vous. Je vais joindre mon numéro de téléphone au courriel par lequel je vais vous envoyer cette vidéo aussi. Ça va être un grand plaisir de parler avec vous donc dès que ça vous tentera pour voir de quelle manière on pourrait continuer à dynamiser ces projets-là de pépinières scolaires dans les 15 écoles, dans les 15 premières écoles qui se sont jointes au Burkina Faso. Je pense que ça pourrait être une belle manière de dynamiser ce travail-là que de mettre chacune de ces écoles du Burkina Faso en contact avec une école du Québec. Si vous avez des moyens par lesquels on pourrait travailler dans cette direction-là, ce sera un grand plaisir de partager cet effort-là avec vous. Merci d'avance pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente continuation dans les travaux de l'ACUFER. Au plaisir!